Salam, salam outsiders, la famille j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pays là où vous êtes dans le monde. La famille franchement soyons sérieux. Cette semaine j'avais dit j'allais faire une vidéo sur Pep Guardiola. Le problème il est simple, c'est qu'on ne peut pas parler des gens qui sont sous investigation criminalo-footballistique. Investigation criminalo-footballistique. Aujourd'hui Manchester City s'est fait épingler par l'UEFA. Apparemment City dépense beaucoup. Et quand tu y repenses tu te dis oui effectivement Manchester City dépense beaucoup. Sur ces dernières années ils ont claqué des millions. Franchement Kyle Walker, Ra 55, Benjamin Mendy, Ra 55, Laporte, Ra 40. Comment il s'appelle l'autre encore ? Bernardo Silva, Ra 50. Ces dernières années Manchester City a énormément dépensé. Effectivement c'est une réalité. Donc c'est logique que l'UEFA se penche sur leur dossier. On va être très sérieux, on avait même l'impression ces dernières années que le quartier général du fair play financier c'était le parc des princes. C'était le parc des princes. Tellement on ne parle de fair play financier que quand on parle du Paris Saint-Germain. Enfin aujourd'hui je pense que quand même il faudrait investiguer ce qui se passe du côté de City. Parce que d'un autre côté on peut me dire que Liverpool dépense autant. Mais dites-vous que Liverpool ils vendent. City ils ont vendu qui ? Non c'est une question. City ils ont vendu qui ? Ils ont vendu personne. Ils donnent des salaires astronominaux. De l'autre côté à Liverpool ils ont vendu Coutinho. Ils ont permis d'équilibrer un peu le bail. Derrière ils ont acheté Van Dijk. Ça règle le problème. Donc que l'UEFA se penche sur Manchester City. A mon avis c'est légitime. Donc du coup City bonne chance à eux. Parce qu'apparemment s'ils se font prendre ils risquent de pas jouer la Champions League. Antoine Griezmann cette semaine il est venu. Il s'est posé tranquille. Griezou nous fatigue. Franchement Griezou tu nous fatigues. Kouroukou Kaka. Non franchement boy tu nous fatigues. Griezou chaque année. Chaque année Griezou vient avec son documentaire La Décision. C'est qu'est là ? C'est qu'est d'aba ? Je sais pas. C'est devenu pire que télénovella. Je dis Antoine Griezmann gère-toi. Antoine Griezmann a dit qu'il part de l'Atlético Madrid. Apparemment il voulait encore faire tout un documentaire. Mais sincèrement mec. Mec c'est les transferts quoi. Franchement les joueurs de foot de nos jours ils abusent quoi. Les gars au lieu de prendre une décision et de se barrer. Ils nous fatiguent avec des documentaires, des introspections. Mec ça nous intéresse pas. Donc Griezou a dit qu'il va aller au Barça apparemment. Je suis désolé. Griezmann au Barça ça marche pas. Griezmann au Barça ça marche pas. Antoine Griezmann dans ce 4-4-2 tactique de Diego Simeone. Où t'as deux lignes de 4. J'ai même pas envie de dire 4-4-2. J'ai envie de dire c'est un 4-4-1-1. Parce que tu as deux lignes de 4 qui sont solides. Tu as Griezmann qui joue derrière l'attaquant. Donc qui est Diego Costa ou bien Alvaro Morata. A un moment donné il faut qu'on soit sérieux. Si Griezou va au Barça il va jouer où ? Il va jouer dans la même position que Lionel Messi. Mais Lionel Messi occupe déjà toute cette zone là. Donc ça ne fonctionne pas. Donc à un moment donné soyons très très sérieux. Antoine Griezmann au Barça je ne comprends pas. D'autant plus que j'ai l'impression que Luis Suarez il sait qu'est là. Donc je me pose 35 000 questions. Je me dis mais Griezou si j'étais un membre de ta famille. Je t'aurais dit Antoine va à Paname. Va à Paris. Déjà à Paris t'as de la thune. On va bien te payer. Tu vas être tranquille. Tu vas vivre la vie d'Eurostat. Déjà là à la base. Deuxièmement en plus de ça. Griezmann, Mbappé, Neymar à mon humble avis ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne ? Parce que c'est trois profils différents. Aujourd'hui Kylian Mbappé c'est la vitesse, la percussion. À mon humble avis Mbappé aujourd'hui s'il a un bon joueur derrière lui. Capable de lui donner des bons ballons dans le bon tempo. Avec qui il peut jouer en 1-2. Ça peut être intéressant. Neymar il est sur son côté de gauche. Et il est farfelu. C'est Neymar. Franchement c'est Neymar. Très imprévisible. Anormalement dangereux. La différence à tout moment. Aujourd'hui si tu mets ces trois là ensemble. Et que tu les fais jouer. Que tu leur donnes une certaine liberté offensive. De pouvoir se pavaner de gauche à droite. À mon humble avis ça peut être anormalement dangereux. En plus de ça. Ce qui est bien avec Griezou au PSG. C'est que dans un match compliqué. Où tu envies de jouer un peu plus conservateur. Tu peux jouer en 4-2-3-1. Tu peux avoir Griezou en 10. Dimaria sur le côté. Neymar, Mbappé en pointe. Tu vois. Tu peux même interchanger avec Draxler etc. Donc aujourd'hui à mon humble avis. Sincèrement le Paris Saint-Germain. Devraient se pencher sur Griezmann. Le PSG devrait aller chercher Griezmann. Et puis après on verra ce qui va se passer. Et ça ne veut pas dire qu'il va gagner la Champions League par contre. Coutinho doit quitter le Barça. Coutinho faut qu'il parte. Franchement Coutinho c'est pas possible. Il a fait une saison nulle. Coutinho il a un an et demi. Il a un an et demi dans ce club là. Jusqu'à présent il n'a rien montré. L'année passée. Coutinho il arrive en janvier. Liverpool va en finale de Ligue des Champions. Cette année Coutinho il donne toute la saison. Il joue contre Liverpool. Il se fait éliminer. Et les gars vont encore en finale de Ligue des Champions. Franchement Philippe Coutinho n'a pas réussi à s'imposer au Barça. A mon humble avis c'est tout simple. C'est parce que Philippe Coutinho je vous l'ai dit depuis plusieurs fois. Coutinho ne peut pas jouer sur un côté. Vous avez vu. Vous ne vous rappelez pas du Brésil à la Coupe du Monde. Vous ne vous rappelez pas des meilleurs matchs de Coutinho à Liverpool. C'est dans l'axe. Coutinho aime jouer 10. Coutinho aime avoir le contrôle du jeu. Le problème au Barça c'est qu'il y a un an là-bas. Le mec je vous dis le lutin là. Il est dangereux. Et c'est lui qui contrôle le jeu, qui contrôle le game à la eSport dans le milieu de terrain, dans l'attaque, dans la défense. C'est Messi. Franchement c'est Messi. D'où la raison pourquoi je dis qu'Antoine Griezmann ne peut pas aller jouer au Barça. Parce que Messi est dans cette zone-là. Donc ça ne fonctionne pas. Là encore Coutinho tu vois qu'il n'arrive pas à s'imposer. Parce que Philippe Coutinho tout comme à la Coupe du Monde il est meilleur dans l'axe. Donc là du coup t'as Coutinho sur le côté. A mon humble avis Coutinho vendez-le. Vendez-le. Vendez Coutinho aller chercher un vrai ailier. Un ailier dangereux. Un mec qui est capable de jouer toute une saison. Sur 50 matchs. Pas un Dembouze qui se blesse à chaque 3 semaines. Franchement ça aussi c'est un problème de constance au niveau du Barça. Dans notre côté au milieu de terrain. Quand je vois cette équipe du Barça-là. Je me dis pour la saison prochaine. Elle peut être intéressante. Parce que la famille ils sont en sérieux. Cette année moi il y a un petit qui m'a bluffé. C'est Alenia. Alenia il m'a bluffé. Franchement le petit on lui a donné. On lui a dit prends tes responsabilités. Il a pris ses responsabilités. Il a fait une très très bonne saison. Pour moi à mon humble avis. Alenia l'année prochaine il doit être dans la rotation du club. Donc du coup t'as De Jong. De Jong de l'Ajax quand même. T'as De Jong. T'as Alenia. T'as Busquette. T'as Arthur. Mais mec franchement. Si un Giroberto il peut venir colmater. Écoute. Vidal va peut-être rester encore un an de plus. A mon humble avis aujourd'hui. Cette équipe là elle a tout ce qu'il faut pour aller s'en sortir. S'il recrute le petit De Ligt. Maintenant le problème il est où c'est Valverde. Il doit partir. Valverde de la même manière que Coutinho doit partir. La même manière Ernesto Valverde doit partir. Parce qu'aujourd'hui Ernesto Valverde le problème il est simple. Je vous l'ai dit durant toute la saison. Il n'a pas d'identité de jeu. Valverde aujourd'hui au Barça. C'est de l'autogestion. Toi tu peux être coach. Je peux être coach. On peut tous être coach de cette équipe là. Tant que Lionel Messi est vivant. Parce qu'on va être sérieux. Lionel Messi fait partie de ces gens là. C'est lui qui va décider quand il va arrêter le foot. Il y a des mecs qui ne décident pas. C'est le foot qui décide pour eux. Il dit je veux plus toi. Franchement. Messi lui c'est lui qui va décider quand il va arrêter le foot. Tout comme Cristiano il va décider quand il va arrêter le foot. Lui encore c'est encore plus probable. Même avec toute la musculation qu'il fait et tout. Donc du coup soyons très très sérieux. Aujourd'hui Lionel Messi il est en pleine forme. Il fait une top saison. Mais l'année prochaine il fera aussi une top saison. Franchement. Je n'ai pas de doute que Messi fera une top saison. Donc du coup quand je vois ça. Je me dis il est temps que le Barça ait un coach. Qu'il soit tactiquement fort. Pep Guardiola c'est mort. Allez chercher le gars de l'Ajax. Franchement vous voulez acheter de Young Delict. Achetez le club carrément. Achetez l'Ajax carrément. Faites un jumelage. Et allez me chercher ce Ten Hagla. Ou quelqu'un qui est capable d'avoir une vision. Et d'insuffler tactiquement quelque chose à cette équipe là. Aujourd'hui le Barça durant toute la saison. C'est un football. Franchement c'est du n'importe quoi. Même moi à FIFA je fais beaucoup mieux. Mais franchement aucune imagination. 1, 2, 3 ça balance le ballon à Alba. Ça fait centre en retrait. Alba lui il est préformaté pour faire des centres en retrait à Lionel Messi. Qui claque un but. Aujourd'hui le Barça cette année ils ne nous ont pas forcément bluffé. Lui ils ont gagné des matchs. Mais toute la saison je vous l'ai dit. Valverde ne me bluffera jamais. Donc du coup là sincèrement il faut du renouveau dans ce club là. Parce que ça ne servira à rien. T'as acheté les meilleurs joueurs si t'as pas un bon coach. Gareth Bell a dit il part pas. Moi Gareth Bell il me fatigue. Son agent me fatigue. Eux tous ils me fatiguent. Mais Bell un peu de vergogne frère et un peu de vergogne. On veut pas de toi mais barre-toi. On veut pas de toi mais barre-toi. Dans la vie des fois tu peux reculer pour mieux sauter. Mais franchement toute honnêteté. Gareth tu sais moi combien de partenariats j'ai essayé de trouver à gauche et à droite les gars m'ont pas calculé. Est-ce que ça veut dire que j'ai arrêté de faire des vidéos ? Non. Est-ce que ça veut dire que j'ai arrêté d'enjahir mes outsiders ? Non. Au contraire je continue à travailler. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais voir quelqu'un il me dit non 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 non. Je fais ok je recule je saute mieux. La preuve on va à Bakou. Non mais franchement Gareth Bell il doit changer de club. S'il le faut il n'a qu'à retourner à Tottenham. Franchement ça va leur faire du bien en plus Tottenham. Honnêtement moi je me pose certaines questions aujourd'hui par rapport à Gareth Bell. En me disant que je ne comprends pas. Tu peux faire un mix. Un genre de Gareth Bell, Eriksen. Tu fais un échange là-bas parce que le Real ils ont besoin d'Eriksen vu que Modric il est vieillissant. Quand je vois aujourd'hui le fait que Gareth Bell va y rester coûte que coûte dans ce club là. Je ne le comprends pas. Et à mon humble avis il doit se barrer. L'autre qui doit partir aussi parce qu'il m'a anormalement déçu cette saison c'est Asensio. Asensio à la mute où on lui a donné le numéro 7. Il a dit j'en veux pas. Il a dit j'en veux pas en début de saison. Il n'a pas pris ses corones en main. Le problème il est là. C'est que là aujourd'hui Brian Jazz. Brian Jazz. Je ne parle pas de Mariano Jazz. Lui c'est l'autre. C'est le boy de Lyon là qui... Bon voilà. Personne n'a compris. Mais Brian Jazz. Ces derniers matchs il est énorme. Il est énorme Brian Jazz. Et Brian Jazz il prend de la confiance. C'est un gamin. C'est un jeune. C'est un boy formation Manchester City. Tu vois ce que je veux dire. Il a été formé par les boys de Pepe là. Je dis Brian Jazz aujourd'hui on va être très très sérieux. Brian Jazz à mon humble avis. Brian Jazz doit s'installer dans ce club là. Aujourd'hui moi je regarde cette équipe là. Et je me dis que l'année prochaine le Real Suzy Dan peut être intéressant. Belle il n'y a pas de place pour toi. Hazard s'en vient. Donc laisse tomber. Barre-toi frère. Keylor Navas on avait un capital sympathie pour lui. Franchement il paraît cette semaine on a appris que Keylor il se barre. Bon écoutez c'est normal. Franchement c'est normal. Il faut changer d'air. Thibaut Courtois on n'a rien contre lui. Le seul problème c'est que c'est comme Neymar il nous énerve un peu. Neymar nous énerve tous. Franchement nous tous qui aimons le football. Neymar nous énerve. Neymar il nous énerve. Courtois aussi il nous énerve. Parce que Courtois il arrive au Real. Grande gueule. Des grosses déclarations. Atlético Madrid. Blablabla etc. Et derrière sur le terrain il n'a rien fait. Là Keylor Navas a step up cette saison. Ça suffit. Keylor il va partir. Le boy va venir prendre sa place qu'il était venu prendre. Thibaut Courtois l'année prochaine on attend beaucoup de toi. Mon gars ne déconne pas. Sois focus. Arrête tes bêtises. D'un autre côté il pense que c'est le petit Zidane. Le fils de Zidane qui va être gardien numéro 2. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais franchement je vois des gens en train de dire ouais c'est des trucs de famille etc. Mais c'est quoi votre problème ? C'est quoi votre problème ? Le boy Zidane là il est dans le club. Il a été formé au club. Ça fait des années qu'il est là. Il est légitime. Il est temps quand même qu'il aille numéro 2. Qu'il joue des matchs de Copa etc. Surtout que quand même chez les Zidane il y en a un seul qui a percé c'est le gardien de but. Parce que Enzo lui franchement. Ce week-end ça va être l'épilogue de la Bundesliga. La fin de la Bundesliga on va savoir ce qui va se passer. Soyons très très sérieux. Le Bayern. Le Bayern. Le Bayern va jouer contre Frankfurt. C'est là où il y a un problème. C'est que Dortmund ils ont un match mais ça va tranquille ils devraient gérer. Le Bayern il joue Frankfurt. On rigole plus là. On rigole plus. Frankfurt essaie de se qualifier pour la Ligue des champions. Frankfurt c'est les Jovic et les Ribic. Je vous dis très bien que ce Bayern là s'il tombe à Frankfurt et que Dortmund gagne ce championnat là. Franchement Dortmund ne l'aura pas volé. Maintenant à un moment donné il faut qu'on soit sérieux. Je regarde cette équipe de Bayern là et je me dis. Ce serait bien quand même que les Ribéry, les Robins tout ça c'est leur dernière saison. Qu'ils gagnent quand même un titre tu vois. Mais le problème au foot c'est qu'il faut arrêter les sentiments. Il faut regarder ce qui se passe sur le terrain. C'est peut-être leur dernière saison. La Ligue des champions ils voulaient la gagner. Ils n'ont pas réussi à la gagner. Ils se sont fait sortir par Liverpool. Et un stratosphérique Sadio Mane qui a mis la clim dans tout l'Allianz Arena. Franchement ça c'est le but de la saison. Je ne vais pas l'oublier. Franchement je ne vais pas l'oublier. Passe de Van Dijk. Le gars il se retourne. Il laisse Neuer sur place. Oh la la. Mane, Mane. Donc du coup soyons très très sérieux. Ce Bayern là va devoir se gérer. Essayer de gagner ce championnat là pour sauver sa saison. Parce que sinon franchement Kovac j'ai peur pour lui. D'un autre côté je me dis. Francfort ils ont tout à perdre. Francfort ils n'ont pas réussi à aller en finale de l'Europa League. Francfort doit se gérer pour aussi faire un résultat. Donc du coup l'Allemagne ça va être chaud ce week-end. Manchester City Watford finale de FA Cup. La famille soyons très très sérieux. City Watford. City Watford moi j'ai envie de dire juste une chose. Franchement. City doit gagner pour faire un triplé. Essayer de nous montrer que malgré le fait qu'ils ont été lignés en Ligue des champions. Ce n'est pas la fin du monde. Not the end of the day. Les gars vont quand même se relancer l'année prochaine etc. Le problème il est simple. C'est qu'en face d'une équipe de Watford c'est des bandits. Je vous l'ai dit. Troye Dini. De l'Ofeu. Et d'un autre côté le soldat Ducouré. Combien de fois j'ai dit ici. Souvent le soldat Ducouré. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Save private Ducouré. Mais le gars là est trop fort. Franchement. Ducouré mon frère. Si tu veux venir à Arsenal. Que les dirigeants d'Arsenal se gèrent. Parce que Ducouré nous ferait un énorme bien. Voilà un très très bon joueur de foot. Donc du coup je me dis. C'était Watford en direct de Wembley ce week-end. Il y a aussi match. Donc là on verra. Qu'est-ce qui va se passer. Bon la famille. D'ici là on continue à liker. On continue à partager. Comme j'ai eu à dire hier dans le live Facebook et tout. On va à Bakou. On va à Bakou. Pour la finale de la Ligue à repas. La famille je compte sur vous. Franchement je compte sur vous. Hier je parlais à ma mère tu vois. Et je lui ai dit. Maman c'est la première fois de ma vie que je voyage. Et j'annonce au monde entier que je voyage. J'ai dit des fois je voyage je dis rien. Tu vois moi je suis un Sénégalais tu vois. J'ai peur de la langue tu vois. Les gens ils parlent trop après tu n'arrives pas. J'ai dit ils parlent beaucoup tu n'arrives pas. Là maintenant je n'ai pas le choix. Tu vois je n'ai pas le choix quoi. C'est des vies compliquées. Des pays d'outsider. Donc tu es obligé d'annoncer au monde entier que tu vas à Bakou. Et derrière tu demandes le soutien du monde entier. La famille j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos likes. De vos partages. De votre soutien. Parce que franchement les gars je vous dis on fait un pèlerinage. Pèlerinage. Un vrai pèlerinage. 17 heures de vol pour se rendre en Azerbaïdjan. Voilà et je vous l'ai dit la dernière fois. Je ne sais même pas c'est où l'Azerbaïdjan. Franchement. Moi je prends. Je rentre dans l'avion et puis je crois en Dieu. Comment on dit ? Tu rentres dans l'avion et tu gomiales. Tu crois en Dieu et tu espères que tu vas arriver. Donc derrière j'ai besoin de votre soutien. Parce que franchement les gars on va vous proposer du lourd. Il y aura un vlog. Il y a des gens ils ne m'ont jamais vu debout. Ils vont me voir debout. Voilà et tu vas me voir debout en train de marcher. Faire du vélo etc. Traîner dans les villes et tout. On va aller à Bakou pour la finale de la Ligue à Europa. Et les outsiders seront aussi à Madrid pour la finale de la Ligue des Champions. Inch'Allah. On va faire Bakou Madrid. C'est à dire qu'on ne s'amuse plus. Vous avez été là durant toute la saison. Vous avez été là durant toute la saison. Sincèrement. Vous m'avez soutenu durant toute la saison. Sincèrement. Si aujourd'hui j'ai envie de finir la saison en beauté avec vous. En toute honnêteté. C'est légitime. Parce que vous le méritez la famille. Franchement. C'est vous qui êtes là à regarder. Il n'y a pas deux ans. Je me rappelle. Je n'avais même pas 100 followers. Mais que c'était la Hesse. Voilà. Et je te dis. Personne ne te regardait. Même tes propres animés. Ils ne te regardaient pas. Aujourd'hui les gens ils sont là. Le soutien il est là. On est 65 000 outsiders. Inch'Allah. On va continuer à grandir. Donc la famille. Franchement. Je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné. Abonne-toi. Active la cloche. Comme ça tu vas. Voilà. Voilà. Je vais t'envoyer toutes les vidéos. Je vous l'ai dit. Non ça va être trop chaud. Franchement. Mach'Allah. Ça va être trop chaud les gars. Je vous l'ai dit en direct. On m'a dit Stan tu vas où ? Je l'ai dit je vais à Bakou. On m'a dit Stan tu vas où ? Je l'ai dit je vais voir Grisou. Pour lui demander. Lui il va où ? D'ici là. Tous outsiders. D'ici là.